Rappelez-vous le proverbe « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. » Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. « Qu'allons-nous donner aujourd'hui à Dieu qu'il n'attende ? » Aujourd'hui, j'ai envie de donner la première de mes intentions. C'est de souhaiter une bonne fête à tous les Laurents. Aujourd'hui, c'est la Saint-Laurent et je souhaite une bonne fête à tous ceux qui vont écouter ce verset. Parce que ce verset doit nous amener à une liberté. Une liberté dans notre cœur. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Sans regret et sans contrainte. Depuis des années que je sers le Seigneur, le Seigneur m'a enseigné sur ce que c'était le don. Pourquoi donner ? Comment donner ? Et à qui donner ? Et régulièrement, le Seigneur me remet devant les yeux ce que je dois faire. Pour savoir à qui je dois donner et comment je dois donner. Certains d'entre vous ont fait le choix de nous donner à Claire et à moi 5 euros, 10 euros, 20 euros pour certains. Et je les remercie déjà pour ce don qu'ils font tous les mois. Merci à eux parce que je sais que je peux compter sur ces 5, 10 ou 20 euros tous les mois. Et donc je peux compter sur Dieu à travers cela. Parce que Dieu est fidèle à travers vous. Et merci Seigneur pour ceux qui font ce geste tous les mois. Je ne parle pas ce matin pour que vous puissiez prendre une décision en vue de donner quelque chose en ma faveur. Mon but n'est pas que vous donniez en ma faveur, mais que vous preniez une décision dans votre cœur, selon le cœur de Dieu, sans regret, sans contrainte. Alors vous pouvez donner de votre sonnant et trébuchant, ou vous pouvez donner de votre prière, de votre temps, de votre énergie, de votre volonté à vouloir semer telle grâce ou telle autre grâce pour le royaume de Dieu. Mais j'ai envie de vous inviter à lire les 46 versets que je vais vous mettre à l'écran à partir de maintenant. Ces 46 versets vont vous permettre de méditer intérieurement ce que Dieu attend de vous. Je ne vous demande pas de les prendre les 46, sinon vous allez péter un plomb, je le sais. Pour certains, ça va représenter beaucoup trop de temps parce qu'ils vont devoir chercher dans la parole ces 46 versets. Non, vous allez en choisir trois. Deux ou trois, à partir de maintenant. Voilà, d'accord ? Et au moment où vous allez les voir s'afficher, Ne prenez pas le premier tout de suite. Dites au Seigneur, à partir de maintenant, Seigneur, guide-moi sur ce passage que tu veux que je lise. Quel est le passage que tu veux que je prenne et que je médite ? Et Dieu va vous aider à méditer cette parole. Parce qu'il est important que vous sachiez aussi vous déterminer et vous positionner dans votre cœur, sans regret et sans contrainte, afin de donner à Dieu ce qui lui revient de droit. Dieu aime ce qui donne joyeusement. Il n'est pas marqué « car Bernard aime ce qui donne joyeusement ». Non, « car Dieu aime ce qui donne joyeusement ». Donc, c'est à Dieu que vous devez donner et pas à Bernard ou à X serviteurs de Dieu que vous allez décider. Ce n'est pas le but que vous me donniez quelque chose. Je le répète, je ne veux pas que vous décidiez de donner quelque chose à Bernard Hill parce qu'il vous parle de cela. Non, demandez au Seigneur à qui vous devez donner ce que je vous enseigne ce matin. Parce que Dieu veut que nous donnions, selon notre cœur, sans contrainte et sans regret. Sans contrainte et sans regret. Ou sans regret et sans contrainte, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Mais prenez une décision pour être obéissant à la parole de Dieu. Parce que si vous donnez selon votre cœur, sans regret et sans contrainte, d'abord Dieu va déposer dans votre cœur la joie de donner librement. Parce que vous aurez décidé de le faire ou de ne pas le faire. Ensuite, il faut comprendre que Dieu qui fournit la semence au sommeur et le pain pour la nourriture vous fournira la graine, il la multipliera, et il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Si vous appliquez à mettre en pratique la parole de Dieu, alors Dieu va vous fournir la semence, Dieu va vous fournir le pain pour la nourriture, il vous fournira même la graine et il la multipliera, il lui donnera la croissance et ainsi vous pourrez l'accomplir dans la justice. C'est la première lecture de ce jour, c'est la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens que nous lisons et qui nous invite à faire cela. Je ne fais rien d'autre que de vous exhorter en fonction du texte de ce jour et de vous dire que « Hommes de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main, il donne aux pauvres, à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. » C'est ce que Dieu nous dit dans le psaume, mais il faut aussi comprendre que Dieu nous dit que nous pouvons donner de notre personne si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul, mais si celui-ci meurt, il porte beaucoup de fruits. La semence doit être semée, c'est-à-dire qu'une semence, elle ne représente peut-être pas grand-chose à vos yeux aujourd'hui. C'est peut-être une petite graine, je pense à ces 5 euros, 10 euros ou 50 euros que certains nous donnent par moments ou tous les mois et ils sèment. Cette semence, ils ne voient pas ce qu'elle va devenir, mais dans le cœur de Dieu, elle va porter du fruit. Et Jésus dit à la fin de son évangile, « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Ce qui veut dire que quand vous allez semer, vous allez voir cette semence disparaître dans le sol. Elle va complètement disparaître, elle va s'enfoncer en terre, elle va disparaître pendant plusieurs mois. Elle ne va pas voir, vous n'allez pas forcément voir le fruit tout de suite, mais au bout d'un moment, elle va sortir de terre et elle va porter du fruit. Et on dit des fois, elle porte du fruit par 100%, pour 50%, pour 30%. Soit pas du tout, parce qu'on s'y sera pris trop tard. Aujourd'hui est le moment favorable pour toi de prendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Alors choisis deux ou trois de ces versets qui sont apparus à l'écran et mets-les en pratique. Puis, attends de voir Dieu bénir ces trois versets. Merci d'exister. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501